Bonjour Julien. Bonjour docteur. Alors aujourd'hui tu as décidé de nous parler de quoi ? Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu d'initiation pour comprendre les bases du jeu de rôle et ça nous permettra aussi de faire un petit cours de rattrapage pour expliquer ce qu'est un jeu de rôle comme beaucoup de gens l'ont réclamé d'ailleurs. Donc le jeu dont on va parler s'appelle Chroniques oublié. C'est un jeu qui est publié par Black Book Edition avec clairement la volonté de rappeler un peu la fameuse Red Box de Donjons et Dragons qui était sortie il y a bien des années maintenant. Donc ça se présente comme une boîte avec des éléments pour pouvoir tout de suite se mettre à jouer. Il y a un petit livret de 36 pages avec les règles, des fiches de personnages, un petit plan qu'on peut voir ici. Donc voilà c'est un peu clé en main. Ça utilise ce qu'on appelle l'OGL 3.5. Donc l'OGL c'est en fait une licence libre pour utiliser les règles de Donjons et Dragons. Il y a juste un certain nombre d'éléments où l'éditeur qui utilise cette licence doit recréer comme par exemple les règles de création de personnages et ne peut pas utiliser évidemment des lieux ou des choses copyrightées par Wizard of the Coast, l'éditeur de Donjons et Dragons. Donc comment se déroule une partie de jeu de rôle ? Alors dans le jeu de rôle il y a d'un côté les joueurs qui vont incarner des personnages. Ouais donc là je choisis mon personnage. Vas-y, lequel t'inspire ? L'archer. L'archer c'est le temps le meilleur. Ok donc là tu as Félinra Lupus. Une rôdeuse. Avec un chien. Voilà donc le joueur a ce personnage qui a un certain nombre de pouvoirs, d'habilités et ainsi de suite. Et face au joueur il y a ce qu'on appelle le maître du jeu ou meneur de jeu ou gardien des arcanes ou selon le cas. Et là c'est toi ? Par exemple. Donc le meneur du jeu va raconter une histoire et dans lequel les personnages des joueurs sont impliqués et les joueurs vont proposer ce que font leurs personnages finalement dans ce cadre là. Le maître du jeu lui a un système de règles à disposition pour voir si les personnages arrivent ou non à faire ce qu'ils ont envie de faire dans l'univers. D'accord. Oui ça c'est un peu basique quoi. Voilà. Selon le cas il y a des jeux avec des figurines pour bien se représenter les actions. Il y a des jeux où il n'y en a pas. Enfin voilà. Donc Chronique oubliée c'est tout ce système là. De l'Uric Fantasy très classique mais quelque part très reconnaissable aussi. Oui c'est vrai. Des orques, des elfes, des nains, voilà. On en terre inconnue quoi. Voilà. Et le jeu propose quatre scénarios qui sont là encore très classiques. C'est vraiment typiquement le scénario, le premier scénario auquel on va jouer. C'est toujours un scénario de ce genre là. Voilà. Arrivé dans un village qui a de gros problèmes, hop la bande d'aventuriers va devoir sauver les enfants. Donc voilà c'est très classique mais pour de l'initiation ça marche quoi. Ok. Et donc ça donc tu disais c'est emprunté à la licence Donjons et Dragons mais l'univers n'a rien à voir forcément avec Donjons et Dragons. C'est juste pour que les gens comme moi qui connaissent pas vraiment puissent s'y mettre et comprendre comment ça se déroule et avoir des mécanismes. Donc c'est un système de règles complet. En 36 pages il y a de quoi créer ses propres persos. On n'est pas obligé d'utiliser ceux qui sont prétirés. Il y a de l'équipement, il y a tout ce qu'il faut, quelques monstres. Donc c'est prêt à jouer. Mais Black Book a l'intention de développer cette gamme là avec derrière des règles plus avancées pour ceux qui veulent poursuivre les chroniques oubliées plus avant. Vu que c'est des règles de Donjons et Dragons c'est quelque chose d'assez orienté sur l'action, le côté porte monstre trésor. C'est on va dire que c'est ça le mérite d'être simple à comprendre et à appréhender. Certains regretteront peut-être qu'il n'y ait pas assez d'accent mis sur tout ce qui est roleplay mais ça ça peut venir à mon avis dans un second temps. Et puis le maître du jeu n'est pas oublié de s'enfermer dans un type de scénario. Ça en fait c'est un jeu, par exemple toi tu es un grand amateur de jeux de rôle et tu as peut-être des amis qui ne le sont pas forcément. En gros tu sors ça pour leur dire voilà c'est ça ma passion quoi. Voilà c'est disons que c'est vraiment l'avantage c'est qu'avec les petites fiches de personnages, avec les petits plans, avec tout ça, c'est facile d'accès. C'est pas un bouquin de 300 pages que tu sors. C'est pas le truc qui fait peur. Voilà et bon mine de rien on dira ce qu'on voudra, les règles de Donjons et Dragons elles ont fait leur preuve depuis le temps. C'est un jeu pour initier au jeu de rôle et donc il remplit très bien son office, c'est idéal. Les scénarios se sont joués en deux heures en moyenne, c'est idéal. C'est vrai que ça a l'air très détaillé et tout, enfin très bien. Je te remercie beaucoup. Bah de rien. Alors la semaine prochaine c'est ton tour, de quoi vas-tu nous parler ? Alors comme dirait quelqu'un que je connais bien de quelque chose qui est toujours de bonne aloi avec des tentacules et donc je pense que tu as deviné de quoi j'allais parler. J'ai ma petite idée. Au revoir Julien. Au revoir Doc. Sous-titrage Société Radio-Canada